Une nouvelle édition du journal sur la radio, télévision nationale congolaise aussi pour nous rejoindre. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue au sommaire vers des solutions concertées et définitives dans les conflits communautaires entre TK et AK. Les représentants de deux peuples ont pris l'engagement de sensibiliser leur communauté. C'était à l'issue des concertations organisées ici à Kinshasa par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, puis Kinshasa accueille demain la sixième conférence du réseau de parlementaires africains, membres de commissions Défense et Sécurité. Plusieurs sujets seront abordés au cours de ces assises axées sur le renforcement du dialogue sécuritaire afrique-Europe. Voilà tout pour le titre. Madame, Monsieur, encore une fois, bonsoir et bienvenue aux 23h de la RTNC. Les réchauffements climatiques ont une vraie problématique pour la planète Terre, notamment l'Afrique. L'RDC est aujourd'hui présenté comme pays solution. C'est dans ce cadre que le président de la République, Félix Antoine Tissé-Kédi-Tulombo, a reçu sous la paillote du palais présidentiel différentes personnalités internationales venues pour échanger sur la question du réchauffement climatique et la situation sécuritaire dans la partie est du pays. Et on fait le pont avec Rachel Foutou. Mardi 4 octobre 2022, une journée marquée pour le président de la République, Félix Antoine Tissé-Kédi-Tulombo, d'un véritable balais diplomatique. Sous la paillote du palais président... La situation d'insécurité causée dans les mines d'Ombé suite au conflit inter-ethnique Té-Ké-Yaka doit trouver une solution définitive pour le retour d'une paix durable dans le grand bandoundou, selon les directives et recommandations du président de la République, Félix Antoine Tissé-Kédi-Tulombo. En séjour à Kinshasa, dans le cadre de la table ronde pour des pistes de sortie de la crise sécuritaire qui frappe le territoire de Kwamut, une délégation des chefs coutumés d'Abagata a eu des échanges ce mardi 4 octobre avec les conseillers principaux du Chaux de l'État au collège en charge du commerce extérieur, désiré Mouala Bol Makob sur la problématique de la paix dans le grand bandoundou. Toutes nos excuses pour ces soucis. Le président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tissé-Kédi-Tulombo, a eu au cours de cette même journée de mardi 4 octobre des entretiens téléphoniques avec son homologue Zambia, Kaindei, Chelema. Les deux personnalités ont échangé sur des questions en rapport avec la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. La situation des conducteurs des véhicules poids lourds dans l'espace Sadek et la stabilisation de la région des Copperbolts entre l'RDC et la Zambie était étonnée. Nous y reviendrons avec force et détail dans nos prochaines éditions. D'autres audiences accordées par le président de la République, Félix Antoine Tissé-Kédi-Tulombo-Sésel avec la délégation des Nations Unies en marge de travaux de la pré-Cop 27 organisée ici à Kinshasa en prévision de la 27e conférence de parti sur le climat prévu en Égypte. La délégation conduite par le secrétaire adjoint des Nations Unies a présenté à Félix Tissé-Kédi l'état d'avancement de la mise en oeuvre des engagements pris à la COP 26 à Glasgow. Suivez. Le travaux de la pré-Cop 27 se sont ouverts ce lundi 3 octobre à Kinshasa. En marge de ces assises, une délégation des Nations Unies conduite par Madame Amina Mohamed, secrétaire générale adjointe des Nations Unies en charge de la convention cadre de la COP 27 a été reçue dans la soirée de ce lundi à la cité des lignons africaines par le président de la République, Félix-Antoine Tissé-Kédi. Les échanges entre les deux personnalités ont tourné autour des engagements pris lors de la COP précédente tenue à Glasgow en Écosse. On est venu ici pour la pré-Cop parce que la COP va se passer en Égypte et nous sommes là pour la mise en oeuvre de la COP et c'est pour ça que comme on le fait en Afrique, il convenait qu'on puisse venir le faire en RDC avec le leadership du président. Et donc on a parlé des engagements qui avaient été pris dans la COP qui s'était passée auparavant, les engagements qui ont été pris et on veut voir comment ces engagements autour de l'atténuation, autour de l'adaptation, autour de la finance, autour des pertes et dommages, comment cela peut être respecté dans la COP 27. Les questions sur l'environnement, l'adaptation aux impacts climatiques ainsi que celles relatives à la mobilisation des ressources étaient également au rendez-vous. Et donc on est venu ici pour que les pays développés et les pays en voie de développement puissent avoir des discussions quand il s'agit de l'adaptation parce qu'il faut qu'on redouble le financement. Il y a des choses qui ont été mises en marche. On a vraiment besoin du financement pour pouvoir réaliser l'adaptation climatique. On voit ce qui se passe, on voit les inondations, on voit la chaleur, on voit tous les différents défis et quelque chose doit être vraiment fait. Et donc la deuxième priorité, c'est par rapport aux pertes et aux dommages. Et donc on voulait vraiment s'assurer qu'on puisse avoir les ressources pour pouvoir pallier à tout ce qui est pertes et dommages, surtout dans les pays en voie de développement ou les pays qui sont susceptibles aux catastrophes climatiques. Et donc c'est ce qu'on voulait réaliser. Et donc on veut parler des ressources, vraiment pouvoir avoir beaucoup plus de ressources, mais également en termes de l'atténuation, voir que les pays de G20 produisent 80% des émissions. Comment réduire ces émissions-là et s'assurer vraiment qu'ils respectent tout ce qui avait été stipulé dans les conventions ? L'atténue de la pré-Cop 27 à Kinshasa va consolider les leaderships environnementaux de la RDC au niveau continental et mondial. Les dix travaux se tiennent en prévision de la COP 27 qui aura lieu au mois de novembre prochain en Égypte. Vous le savez qu'Inchhasa abrite depuis hier le travaux préparatoire de la 27e conférence des partis à la convention cadre de suivi sur les changements climatiques. En marge justement de ces travaux, le président de la République a convié les différentes délégations de ces assises à un dîner dans la soirée. Une cinquantaine des ministres de l'environnement des pays d'Afrique et d'ailleurs, 64 au total, plusieurs autres délégations d'experts mais aussi des responsables des ONG internationales sont à Kinshasa pour préparer la grande rencontre sur la lutte contre le changement climatique. Pour souhaiter la bienvenue aux différentes personnalités venues de quatre coins du monde, le chef de l'État, Félix Entente Tshisekedi Tchilombo, a offert un dîner aux hôtes de son pays dans la soirée des lundis à l'espace Kémécha à la Gombe. Une manière pour le président de la République de confirmer son credo dans le domaine de la lutte contre le changement climatique. Dans son mot de circonstance, la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement Durable, Mme Ève Bazaïba, croit dur comme fer que la tenue de la pré-COP 27 à Kinshasa, consolide davantage le leadership environnemental de la République démocratique du Congo au niveau continental et mondial. Plusieurs personnalités politiques et responsables des institutions, mais aussi le chef des missions diplomatiques en poste à Kinshasa, ont pris part à cette soirée. Le chanteur et virtuose de la guitare Pascal Locoa-Kanza et la diva Barbara Kalam et plusieurs autres opérateurs culturels ont rivalisé de talent pendant cette soirée haute en couleur. Cette pré-COP est le prélude de la grande conférence sur le climat qui aura lieu à la station balnéaire de Charmelsher située à plus ou moins 500 kilomètres du Caire, capitale de la République arabe d'Egypte. C'est une première, la République démocratique du Congo organise en partenariat avec la République d'Arabe d'Egypte le travaux préparatoire de la conférence sur les changements climatiques. Je vous propose de suivre les réactions de quelques experts. Ce que nous souhaitons c'est que les parties prenantes africaines soient prises au sérieux pour ce qu'elles sont. D'abord des états, des états souverains qui représentent bien sûr leur population, donc il ne faut pas se tromper là-dessus. Et puis des états qui sont porteurs de grands projets. Je pense aux trois commissions climat, celle qui concerne le Congo du bassin, le bassin du Congo, vous pouvez m'excuser, celle qui concerne le Sahel et celle qui concerne les états insulaires. Donc il faut que les négociateurs qui sont du côté occidental comprennent bien qu'il y a un sérieux chez leur contrepartie. Nous sommes un état souverain, il est important que notre voie puisse porter haut pour revendiquer les justes compensations qui nous sont dues. Pour que la voie de la RDC puisse porter encore plus haut, il est important que cette voie fasse partie des voies africaines qui soient fédérées au sein d'une position commune qui réunit les intérêts des 54 pays. Mais la RDC elle-même, depuis l'avènement du chef de l'état au pouvoir, c'est déjà la première fois qu'un chef d'état congolais aille à ce processus. Et il s'agissait donc de la 26e conférence des partis où il a été. Donc 25 conférences des partis avant, nous n'étions pas représentées au niveau le plus élevé de l'état. Donc ça dénote de l'appropriation de cette thématique au niveau le plus élevé de l'état. En sorte de chapitre, plus de doutes possibles, la République démocratique du Congo va abriter en juillet 2023 le 9e juillet de la francophonie. Les assurances du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondekienge qui a effectué aujourd'hui une visite d'inspection ou d'évaluation de quelques chantiers. On en parle avec Patti Tondwang. Toutes les batteries sont en marche pour l'organisation des 9e juillet de la francophonie en République démocratique du Congo en 2023. La journée de ce mardi 4 octobre 2022, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondekienge l'a consacré à la visite des différents sites en construction et des infrastructures mises en contribution pour abriter ces jeux. Le chef du gouvernement a voulu pâler les réalités des terrains et s'assurer du bon état d'avancement des travaux. Le Premier ministre était à la tête de quelques membres de son gouvernement et du directeur du comité d'organisation de ces jeux qui réunissent les athlètes qui ont en commun la langue française. C'est un accueil chaleureux que Jean-Michel Samalou Kondekienge a reçu de la part de Jean-Marie Kaimbe, recteur de l'université de Kinshasa et de toute la communauté universitaire. Une courte séance de travail avec le comité de gestion de l'Inukien a fait place à la visite proprement dite. Les hommes 1, 8, 10, 30, 80 et 150 ainsi que les complexes sportifs ont été inspectés par les chefs d'exécutifs nationaux. Faisant d'une pierre deux coups, Jean-Michel Samalou Kondekienge a saisi cette opportunité pour rassurer les étudiants de ces armes amateurs de la reprise des cours dans un bref délai. Un instant de communion qui a permis au Premier ministre d'écouter les désidérataires des étudiants qui se résument aux questions des logements et des transports dits transacadémiens. J'ai entendu le message que vous m'avez porté. Le premier message, c'était de demander que nous ne puissions plus avoir de grève ici à l'Inukien. Croyez certainement que je ne serais pas venu ici si jamais nous n'avions pas de solution en vue. Nous avons la chance d'avoir un président de la République qui est soucieux du bien-être des étudiants de la République démocratique du Congo. La deuxième étape de la visite sur le terrain de Jean-Michel Samalou Kondekienge, c'est le stade Tata Raphaël. Les terrains où doivent se dérouler les différents jeux en cours de réhabilitation ont été inspectés par les chefs du gouvernement. Enfin, le point de chute de la visite sur le terrain du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondekienge dans les cadres d'inspection des travaux préparatoires des neuvièmes jeux de la francophonie, c'est le stade des martyrs. Sur place, le chef de l'exécutif national a eu droit aux explications des responsables et des entreprises d'exécution de ces travaux qui évoluent à pas d'éléphant. C'est sur une note de satisfaction que le Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondekienge a bouclé sa visite d'inspection des sites sélectionnés pour la tenue des neuvièmes jeux de la francophonie en République démocratique du Congo. Cette visite des terrains prouve à suffisance la détermination du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondekienge de faire gagner à la République démocratique du Congo les paris d'organiser pour la première fois en juillet 2023 les jeux de la francophonie. La fin du conflit TKK, je le dis à l'ouverture de ce journal, a enfin sonné autour du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, le représentant de deux peuples aux côtés de leur frère du Grand Bandoundou ont pris l'engagement de sensibiliser chacune de leur communauté sur le vivre ensemble. C'était à l'issue de concertation qui a réuni autorités traditionnelles, gouverneurs de Provence de l'ex-Bandoundou et autres sur une initiative du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo. Regardez. Les intenses travaux, les pistes de solutions sont enfin dégagées pour mettre fin au conflit intercommunautaire, TKK, toutes les couches représentatives de l'espace Grand Bandoundou ont convenu à l'initiative du patron de la territoriale de ramener sans condition la paix dans ses coins du pays. Le premier mot d'ordre d'après discussion, c'est un appel au calme et à la cessation des hostilités. Les communautés en désaccord se sont engagées à sensibiliser leurs populations respectives à sortir de la brousse pour engager un dialogue en privilégiant la paix. L'autorité traditionnelle représentant les chefs traditionnels du Congo a insisté sur le vivre ensemble qui a caractérisé ces deux peuples depuis des décennies. ... Motif de satisfaction pour le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières qui, dans cette démarche, obvoient une solution à ces conflits sanglants, confiants. Daniel Asselo Kituakoy a insisté sur la nécessité de l'implication de tous pour une issue heureuse. Vous allez être le porte-parole de cette grande et bonne messe que nous venions de faire ici. Des commissions mistes sont mises en place pour faire le suivi des recommandations de ces assises. Avant de regagner les grands bandous, après la table ronde pour de solutions, de sorties, de crises entre Tekeaka, une délégation de chefs coutumiers du territoire de Bagata a été reçue au palais de la nation par le conseiller principal du chef de l'Etat au collège du commerce extérieur. La situation d'insécurité causée dans les mines d'Ombé, suite au conflit interethnique Tekeaka, doit trouver une solution définitive pour le retour d'une paix durable dans le grand bandoundou, selon les directives et recommandations du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, en séjour à Kinshasa, dans le cadre de la table ronde pour des pistes de sortie de la crise sécuritaire qui frappe le territoire de Kwamut. Une délégation de chefs coutumiers de Bagata a eu des échanges ce mardi 4 octobre avec les conseillers principaux du chef de l'Etat au collège en charge du commerce extérieur, désiré Mouala Bol Makob sur la problématique de la paix dans le grand bandoundou. Nous sommes l'œillé sur l'Etat du chef de l'Etat et lorsque les événements de l'ampleur de ceux qui se déroulent au grand bandoundou ont lieu, nous ne pouvons pas nous faire. C'est ainsi que j'ai mis en profit le séjour à Kinshasa du chef Matapou Mboma, qui est le président de l'union du chef Coutumier de Bandoundou, qui est accompagné de son collègue, pour en savoir un peu davantage. Et j'ai profité de cette occasion pour conduire des conseils parce qu'il y a deux portes d'entrée du Koulou à partir de l'Ouest. Vous avez le Masi Manimba, qui est un peu intact, et vous avez le Bakata. Donc si aujourd'hui les insurgés traversent la rivière Congo, ils entrent dans Bakata, c'est tous les Koulou qui embrasent. Alors, le chef, lui, est de Bakata. Bakata, c'est dans le verrou aujourd'hui. C'est là où nous devons mettre la barrière pour que les insurgés ne puissent plus jamais en trop. Il faut, en tant qu'autorité coutumière, il doit sensibiliser les populations pour qu'elles puissent organiser une chaîne de solidarité. Il doit insurgir les populations pour qu'elles soient vigilantes. On ne doit pas accueillir quelqu'un qu'on ne connaît pas. Parce que tous ces gens-là qui nous amènent des problèmes, ce sont des gens d'un boundeur, comme on les appelle là-bas chez nous. Ce sont des gens qui viennent soi-disant pour les commerces, alors qu'il y a un autre régime. La délégation de chef traditionnel de Bakata a été conduite auprès du conseil principal, par le chef coutumé Matapomboma, président territorial de l'Union des chefs traditionnels africains, et Faustin Bumitia, de la Ligue de jeunes authentiques et visionnaires du Grand Bandondo. Ils ont tous promis de faire large écho du message de paix lancé par le Chaud de l'État et les gouvernements pour la restauration de la sécurité et la stabilité dans le Grand Bandondo. Les dimanches, pas comme les autres à l'église, communautés cités de paix, première rue, limitée, et un culte d'action de grâce, étaient organisés les dimanches derniers, dédiés au pays et à l'église. Suivez. Une ambiance électrique lors de cette célébration qui a coïncidé avec le 9e anniversaire de la communauté chrétienne citée de paix dans la commune de l'Inité, l'orateur du jour. Les visionnaires et pasteurs responsables de cette communauté, Serge Loukandawa Kounabbo, a martelé sur la reconnaissance et les bienfaits des dieux. Et pris de paix et d'amour, l'homme dédié n'a pas laissé cette occasion pour lancer un message de paix, d'amour et de l'unité à l'ère décide. Il est temps que les Congolais apprennent à cesser ce qu'ils faisaient de tous les jours parce qu'il y a un problème qui n'est pas comme le problème de tous les jours. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est devenu différent. On devait aussi avoir une attitude différente, un comportement différent, refuser ce qu'il a refusé, accepter ce qu'il a accepté, prendre un peu en charge les problèmes de notre propre pays et de nos problèmes personnels. C'est là que nous devons nous voir, nous les hommes d'église, nous les hommes des nations, les politiciens. Quel discours tenir maintenant ? Le seul grand discours, c'est la paix. Signalons qu'au cours de cette célébration, un témoignage a été fait par l'épouse du pasteur responsable, Mireille Oukanga Kilambe, sur plusieurs miracles que Dieu a opérés dans cette famille pastorale et aussi pour cette église. Les réseaux de parlementaires africains s'est donné rendez-vous demain ici à Kinshasa pour la sixième conférence axée sur le renforcement du dialogue sécuritaire à PIC-Europe. Les membres de la Commission Défense et Sécurité sont arrivés hier à Kinshasa. Les membres de la Commission Défense et Sécurité sont membres de la Commission Défense et Sécurité qui vont partager leur expérience avec leurs collègues parlementaires congolais. Ces derniers sont arrivés lundi à Kinshasa. Pendant trois jours, l'hôtel Pullman va abriter cette rencontre qui constitue un échange d'expérience entre les parlementaires congolais et africains. C'est dans le cadre de la tenue de la sixième conférence du réseau de parlementaires africains, membres de la Commission Défense et Sécurité. Une conférence qui va se tenir du 5 au 7. Ça sera un grand rendez-vous pour les parlementaires, pour les députés, et pour les experts, il y aura des échanges très fructueux et je pense que c'est une occasion pour la République démocratique du Congo. Le président d'honneur de parlementaires africains loue ici l'importance de cette rencontre. C'est un outil d'importance parce que le Repam CDS, une manière pour nous de mutualiser les expériences de nos pays respectifs, les expériences de nos collègues respectifs, les expériences de toutes les assemblées nationales des pays d'Afrique qui ont tous les mêmes menaces dans le domaine sécuritaire. Chaque conférence qui est annuelle est une occasion pour nous de venir nous enrichir auprès du pays qui nous accueille. Donc cette fois-ci, c'est le tour de la RDC Kinshasa et nous sommes convaincus de repartir d'ici enrichi. C'est donc parti pour cet échange que les deux délégations souhaitent fructueuse et riche. L'union nationale congolaise UNC de Vital Kamere vient d'être rédynamisée au Conlouka dans la commune d'Ingalima par Patrick Kawara. Il était aussi question de sensibiliser les militants de Conlouka sur les valeurs républicaines et le patriotisme. Monjanine Kalinga, Eric Kabamba. L'amuser les partis à la base, voilà la tâche à laquelle s'attelle Patrick Kawara, secrétaire politique nationale de l'Union pour la nation congolaise UNC de Vital Kamere. C'est au cadre du parti, préoccupé par le développement à la base, a fait les déplacements à Conlouka dans la commune d'Ingalima. Objectif, sensibiliser UNC-Conlouka sur les valeurs républicaines et le patriotisme. Il est revenu également sur l'urgence de résoudre le problème de manque d'eau, d'électricité et d'infrastructures routières auxquelles cette population fait face. Faisant d'une pierre deux coups, ses conseils du chef de l'État au collège de mine et énergie a appelé les jeunes de Canlouka à la tolérance, leur promettant une formation professionnelle pour combattre le chômage, le banditisme et urbains. Il a également promis aux femmes une assistance en microcrédit. Aujourd'hui, je suis revenu pour confirmer encore ma politique de développement à la base. Cette politique est qui voudrait à ce que je travaille directement avec la population de Canlouka, cette population qui souffre de beaucoup de problèmes, de problèmes liés à l'électricité, de problèmes liés à la consommation d'eau potable et aussi il y a des problèmes d'électance juvénique. Et voilà, je suis venu parler avec cette base, la rassurer que je suis avec elle. La base de l'UNC Canlouka salue cette visite et reste attentif aux initiatives prises par Patrick Aouara et promet de soutenir toutes ses actions. Soulignons par ailleurs que c'est depuis une année que Patrick Aouara, surnommé Papa Développement à la base, multiplie des descentes au Canlouka pour maintenir la flamme de l'UNC et être au contact permanent avec la population de ces coins. Les jeunes ont un grand rôle à jouer pour le développement du pays, ceux de l'Union pour la démocratie et le progrès social. N'Galima ont été appelés à bien jouer leur rôle par le ministre de la Jeunesse, Yves Bouncoulou. C'était lors de son passage à la réunion hebdomadaire de la Ligue des Jeunes du Force du Progrès. N'Galima Alambikai. Le souci de former et encadrer la jeunesse membre des forces du progrès de l'IDPS que le ministre de la Jeunesse et l'initiation à la nouvelle citoyenneté Yves Bouncoulou a visité la Ligue des Jeunes de l'Ukunga base de GC le week-end dernier. Le ministre Yves Bouncoulou était porteur des messages de motivation et de veille de conscience à la jeunesse faire des lances de ce parti. Dans sa communication, c'est au cadre de l'IDPS à conscientiser ses interlocuteurs sur les rôles qu'ils doivent jouer dans le développement du pays. Bientôt, une série de formations professionnelles dans plusieurs filières sera organisée à l'intention de ces jeunes pour l'autoprise en charge, a-t-il annoncé. Soutenir le chef de l'État, Félix Antoine Tiseké d'Itilombo, c'est respecter l'autorité de l'État et collaborer avec la force de l'Ordre pour dénoncer les Koulounas et d'autres ennemis de la paix. Réagissant au propos de l'ère haute, le président Kennedy Ngandou a trouvé le mot juste pour remercier Yves Bouncoulou pour avoir pensé à la jeunesse de l'IDPS. Séance tenante, Kennedy Ngandou a invité d'autres cadres du parti de suivre l'exemple du ministre de la Jeunesse. C'est par la réunie symbolique d'un lot important des chaises de vivre et non vivre que s'est clôturée cette manifestation. L'IDPS ! L'IDPS ! Et pendant ces temps, ceux du quartier ancien combattant toujours dans la commune de N'Galema sont à l'école de l'apprentissage et l'initiative du vice-ministre de transport et voie de communication, Marc Ekila, qui a pris l'engagement de les rendre utiles à la société. La formation et l'apprentissage des métiers, deux léviers essentiels pour l'éclosion d'une classe moyenne. Marc Ekila, vice-ministre de transport, voie de communication et des enclavements, fait sienne cette approche pour son comeback dans la cité des anciens combattants natales. Sur place, il a visité le CPS N'Galema, un centre de formation professionnelle dans plusieurs filières, notamment l'hôtellerie, la restauration, l'auto-école, la coupe et couture, la maçonnerie et le froid. Pour soutenir la dite formation devant déboucher par des emplois stables, l'association des amis de Marc Ekila a signé un protocole d'accord pour la prise en charge de près de 40 jeunes défavorisés. Je ne vais pas multiplier les mots. Je vous encourage. Nous allons voir cette voie-là, comme vice-ministre, comment vous soutenir dans une démarche proprement gouvernementale. Un geste salué par les bénéficiaires. Nous vous remercions infiniment pour votre initiative, combien loyable et salvatrice de songer à l'encadrement de votre jeunesse, que nous sommes à travers le cours absolu. La seconde étape de la ronde du vice-ministre de transport, voie des communications et des enclavements a été l'orphelinat Lukulo Tuenda, qui a bénéficié d'un lot important des vivres et non-vivres. D'autres actions sont prévues pour d'autres catégories sociales, pour promouvoir la solidarité prônée par l'association Les Amis de Marc Ekila. Le territoire de Yaouma, dans la province de Lachopo, où l'honorable Patrick Bombello-Sanga vient de passer ses vacances parlementaires. L'élu de ce coin a profité de son sojour pour expliquer aux populations locales l'intérêt du projet de développement à la base. Pendant les vacances parlementaires, les députés nationaux devaient sensibiliser sur le projet de développement à la base de 145 territoires. A Yaouma, dans la province de Lachopo, l'honorable Bombello-Sanga, Baluma-Patrick, a fait le boulot. De Kisangani, en passant par Lukutu, Mombongo, Mbe, Bohema, Moussite, Corée, Yalongwa, jusqu'à Yalumanga, le message est passé. Pour l'autorité en charge des populations, le projet d'élevage des porcs et des chèvres, remis aux formes de tous les villages, regroupés au sein de l'association Yaouma-Lisanga, est bien exécuté. Sur fond propre, l'élu de Yaouma a inauguré des marchés modernes et s'est particulièrement intéressé aux questions de tracasserie policière dont sont victimes les populations de cette partie de la province de Lachopo. Ces interventions sont ponctuelles en attendant la mise en œuvre de la grande vision du président de la République, Félix-Antoine Tisekidi, sur le programme de développement à la base de 145 territoires, a-t-il dit à la population. Ce projet résoudra tous les problèmes essentiels de vie courante et la population dans son ensemble doit soutenir ce projet. L'honorable Bombello Sanda Balouma Patrick a aussi reçu les remerciements de la population au président de la République, Félix-Antoine Tisekidi, pour la gratuité de l'enseignement de base, très effectif dans ce coin du pays. C'est le gouvernement qui paie les enseignants. Il y a tout un processus pour que les enseignants soient mécanisés. Ils doivent au préalable être identifiés. Je remercie le président de la République pour ses efforts. Et l'encourage par la même occasion les autorités à poursuivre les efforts afin que les enseignants reçoivent à temps leur salaire. Et sur place ici, à Kinshasa, le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Augustin Kabouya, a fait le tour de plusieurs cellules de la section de la Gombée. Objectif, c'est rendre compte du banderonnement et de la situation de chaque cellule, nous dit Nadine Yangon. L'objectif de cette descente du secrétaire général était principalement de démontrer qu'il n'existe pas des doublons de cellules de l'Union pour la démocratie et le progrès social à la section de la Gombée. Augustin Kabouya était dans la commune de la Gombée pour mettre un terme à un malentendu au sein de cette structure. Successivement, il a été d'abord à la cellule Golfe sur l'avenue Taboulaï, ex-Tombalobaye, ensuite à la cellule Batetela. Partout où il est passé, le secrétaire général a exhorté les combattants à la vigilance et à l'unité pour contrer l'ennemi, qu'il multiplie les stratégies pour la déstabilisation du parti cher à Etienne Tissékédie, de heureuse mémoire. Albert Boulat, l'unique président sectionneur de la commune de la Gombée, dans la quintessence de cette matinée politique. Ouvrons donc l'œil et les bancs pour démasquer et faire échec au semeur de division à Martélé, Augustin Kabouya, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social. La justice pénale n'est pas bien adaptée aux droits pénals congolais, d'où il faut des mécanismes légaux et des dispositions pour corriger cette difficulté. Avec sa thèse d'intervention pénale, dans le droit du travail, le chef de travail, Mounda Lawalo, propose de dispositions pénales rationnelles. Une dissertation qui lui a d'ailleurs valu la plus grande distinction. Un reportage de Rodé Panda. L'intervention pénale dans les droits du travail, cette dissertation proposée par les récipiendaires Mounda Lawalo, était l'occasion de démontrer l'effectivité de l'intervention pénale en droit du travail, malgré l'existence des mécanismes légaux et institutionnels et les moyens humains nécessaires. Dans sa mise en œuvre, l'impératif d'accès au travail et de survie par le travail bloque les recours au pénal, dans un contexte socio-économique marqué par la précarité. Pour les chefs de travaux, Mounda Lawalo, cette ineffectivité constatée relève de la nécessité d'un meilleur accompagnement des dispositions du code du travail par celle relative au pénal. Cette analyse suggère donc une intervention pénale. Le droit pénal actuel ne s'avise pas de recourir à la norme pénale telle qu'elle est aujourd'hui. C'est un droit pénal envahissant pour le droit du travail, certes qui est un droit imposé, mais aussi un droit négocié. Et c'est pour cela que nous avons pensé qu'un droit pénal aussi envahissant ne se justifiait pas en matière du travail et qu'il fallait concevoir un autre modèle en proposant la rationalisation de l'intervention pénale en matière du travail. Notre proposition était de trouver un droit pénal qui s'adapte aux spécificités du droit du travail. A l'issue de la soutenance par les récipiendaires, le jury a reçu cette thèse du chef de travaux, Mounda Lawalo, en y réservant une mention la plus grande distinction. Ainsi, les grades des docteurs en droit lui ont été conférés avec remise d'un signe académique, preuve de ses exploits scientifiques. La politique encore pour terminer, la dynamique Paul Djunga poursuit son désemparé, son extension à travers la ville province Kinshasa. Elle vient de s'installer dans les communes de Kassavoubou et Kalamou. Serge Narlan Matanouz en dit plus. Le soutien aux actions du chef de l'État et du gouvernement central va désormais s'étendre à Kalamou et à Kassavoubou par les biais des fédérations de la dynamique Maître Paul Djunga, ses structures d'appui au mouvement de libération du Congo. L'objectif selon Maître Paul Djunga, président de ses structures, qui porte son nom et déporté haut l'étendard du MLC qui vient de célébrer ses 24 ans d'existence. Présent en ce sujet d'encouragement, le sénateur Valentin Guérengo, président de l'interfédéral de Kinshasa, du mouvement de libération du Congo, a loué à juste titre cette initiative. La dynamique Maître Paul Djunga disposera très prochainement des nouveaux sièges à Nguiri Nguiri, Makala, Bumbu ainsi qu'à Selimbao. Cette cérémonie a connu la participation des militants de l'IDPS et du MLC, notamment des cadres et responsables du parti cher à Jean-Pierre Mbemba Gumbu. Il s'agit du secrétaire général Fidel Babala et bien d'autres encore. C'est donc par ici que nous bouclons ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Je serai encore avec vous demain ici à la même chaîne, la même heure. D'ici là, portez-vous bien.